bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous présenter l'astuce comment faire pour supprimer définitivement son compte facebook avant de commencer je vais vous demander de vous abonner sur ma chaîne de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines vidéos de voir mes playlists car vous pouvez être intéressé par plusieurs thèmes que je 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 parle dans ma chaîne sans toutefois tard et nous allons passer au vif du sujet voilà nous voilà sur la chaîne dans la page facebook et donc on peut avoir plusieurs motifs on est fatigué de facebook ces notifications soit là seulement soit voilà on veut tout simplement supprimer le compte facebook et récréer un nouveau compte avec d'autres informations voilà voilà comment on va procéder du coup on va aller sur le triangle voilà renversé du corps on va appuyer sur paramètres on va descendre au niveau de informations informations vos informations facebook vous allez venir venir au niveau de désactivation et suppression vous allez appuyer sur plus pour ceux qui ont qui n'ont pas vu comment j'avais fait l'autre vidéo comment faire pour désactiver le le compte facebook donc désactiver je vais vous mettre le lien comment faire pour désactiver le camp et ce que veut dire désactiver un compte facebook donc du coup ce qui nous intéresse c'est suppression supprimer définitivement le compte facebook nous allons sélectionner et vous allez donc lorsque vous supprimez votre compte facebook vous ne pouvez plus en récupérer les contenus ou les informations que vous avez partagé sur votre facebook votre messenger ainsi que tous vos messages seront également supprimés du coup voilà vous avez pris votre décision de vous casser de facebook donc du coup voilà et on appuie sur pour suivre la suppression du compte voilà on vous dit supprimez définitivement le compte si vous voulez définitivement supprimer votre compte facebook dites le nous une fois le processus de suppression démarrer vous ne pouvez plus réactiver votre compte ou récupérer du contenu ou des informations qui que vous y aviez ajouté voilà pour garder messenger désactiver plus que votre compte donc du coup là on vous dit si vous ne voulez pas si vous avez fait l'erreur de l'erreur de l'erreur de désactiver votre compte donc n'hésitez pas à regarder la vidéo comment faire pour désactiver le compte et que vous vous êtes retrouvé ici à l'a déjà supprimé le compte vous avez encore la possibilité d'appuyer sur désactiver pour garder mes informations téléchargés vos informations vous avez importé 4 4 photos 4 publications et plus suffisent vous si vous souhaitez enregistrer ces informations avant la suppression de votre compte et puis sur de votre compte et de vos contenus vous pouvez télécharger une copie donc si vous êtes sur facebook depuis dix ans vous avez la possibilité de télécharger toutes vos informations en cliquant sur télécharger les informations vous aurez soit par mail je ne sais pas comment vous les aurez après vous allez appuyer sur supprimer le compte et une fois on va vous demander votre mot de passe vous allez saisir votre mot de passe et voilà vous allez appuyer sur continuer voilà une fois que vous avez donc appuyé sur continuer vous êtes sur le point de on vous rappelle pour la dernière fois vous êtes sur le point de supprimer votre compte facebook de manière définitive si tout est prêt pour la suppression cliquez sur supprimer le compte après avoir envoyé la demande de suppression vous avez 30 jours pour le réactiver et annuler la suppression au delà des 30 jours le processus de suppression va commencer et vous ne pouvez plus récupérer le contenu ou les informations que vous avez ajouté donc voilà on vous rappelle que vous avez une période des récartations de 30 jours une fois au delà de ces 30 jours vous allez ça va être supprimé vous allez recevoir vos informations si vous les avez téléchargés donc cette procédure elle se passe uniquement sur le téléphone sur la version pc vous ne pouvez pas faire la demande de suppression sur le téléphone c'est le téléphone vous pouvez uniquement désactiver votre compte et quand moi je ne veux pas désactiver mon compte c'était juste pour montrer comment faire pour désactiver le compte dans une fois que vous êtes là et vous validez donc je supprimez le compte et bim c'est parti facebook au champ à la prochaine une nouvelle vidéo